bienvenue dans cette série de 14 vidéos sur la confection de levain chef en 14 jours aujourd'hui nous sommes le 12e jour hier on a rafraîchi le vin et on a commencé à faire un pain une focaccia j'ai fait le pré façonnage et le façonnage ce matin et j'ai mis le pain au frigo jusqu'à la cuisson ce soir à propos d'hier j'ai mis des liens vers des lectures sur les méthodes de planification sur un 2 et 3 levain dans la description de la vidéo si vous avez des questions à ce sujet n'hésitez pas à écrire me les écrire dans la case de commentaires depuis quelques jours déjà on peut maintenant conserver le levain en trop pour faire autre chose cela dit vous n'êtes pas obligé vous pouvez le jeter ce que vous avez en trop c'est durant la conception du levain chef qu'on a beaucoup de levain en trop par la suite en suivant les indications données dans les lectures proposées vous n'aurez que très peu de pertes heureusement avant de procéder au rafraîchissement voilà comme toujours le sentir l'examiner et le remuer alors voici le levain je change mon papier ma pellicule plastique il est très très beau vous voyez les bulles ça ça fait quand même 24 heures 1 il sent très très bon on a vraiment réussi à faire un très beau levain maintenant moi j'ai beaucoup de levain en trop donc je vais être obligé de le jeter ne vous inquiétez pas je fais pas ça souvent c'est pas écrit dans la recette aujourd'hui je vous suggère quelque chose de spécial j'ai un peu de farine de seigle ici et je la ferai un tout usage normal je vais ajouter peut-être cinq grammes de farine de seigle vous n'êtes pas obligé vous pouvez utiliser leur farine moi je trouve que ça donne un goût particulier et c'est intéressant donc là on va mettre 60 grammes d'eau 60 grammes d'eau comme toujours en brasse on essaie de raquer sur les côtés et on va rajouter 60 grammes de farine vous pouvez mettre la farine de seigle vous pouvez mettre la farine de blé entier moi je mets un peu de farine de seigle je vais mettre 5 grammes c'est uniquement pour donner un peu de goût et ça permet de maintenir un certain équilibre entre les bactéries et les levures en ajoutant de la farine de seigle ou d'eau blé entier on donne un coup de pouce aux bactéries plutôt qu'aux levures donc je continue donc 60 grammes non 59 60 demain on fera un rafraîchissement comme aujourd'hui le lendemain on en fera un pour faire un pain en suivant la méthode de planification sur un levain évidemment on a besoin d'en faire sur trois levains ça fait plusieurs jours pratiquement 12 13 jours qui est rafraîchie à tous les jours par la suite votre levain vous allez le conserver au réfrigérateur il peut être conservé au réfrigérateur entre garder la couleur est même plus la même ça c'est le seigle alors il peut être conservé au réfrigérateur entre quatre et six semaines sans être perdu au delà de ça c'est plus difficile mais au bout de moi je vous recommande quand même de leur rafraîchir à toutes les deux semaines au minimum voilà c'est déjà tout pour aujourd'hui à demain